et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur usc counterforce on va reprendre ce jeu que j'ai mis de côté en attendant qu'il sorte avec grande impatiente le mode campagne et ça y est alors le mode campagne n'est pas encore totalement sorti comme vous pouvez le voir à côté il y a un gros bêta le jeu sort en 1.1 mi juillet à peu près le 18 juillet si je ne m'abuse et en attendant Alisa qui est la développeuse du jeu nous propose de tester le mode campagne en bêta donc il n'est pas tout à fait terminé il y a notamment le hand game qui n'est pas tout à fait travaillé mais on peut déjà y jouer on peut voir à quoi ça va ressembler on peut voir le feeling et franchement il est plutôt assez ouf sachant que attention ils ont annoncé les campagnes ne seront pas compatibles avec la 1.0 donc on ne va pas se lancer dans une méga campagne mais c'est disponible depuis aujourd'hui et je voulais vous montrer ça donc pour petit rappel qu'est ce que c'est que usc counterforce c'est un jeu de type tactique hardcore vraiment très très difficile où chaque munition que vous allez tirer compte jusqu'ici on avait j'en ai fait pas mal sur la chaîne on avait un mode opération et mission single qui est où en gros on embarquait une escouade de marine de l'espace pour aller nettoyer des nids d'aliens et faire divers objectifs et là du coup en mode campagne on va avoir globalement ça va être construit autour de ce gameplay là mais il y a plein plein d'autres choses de la stratégie de la gestion de ressources de la gestion de base, de la gestion de factions, de politiques etc. le jeu est à 19,99€ mais il est à 50% chez notre partenaire pendant les 10 prochains jours donc vous verrez probablement cette rediffusion ou si vous passez sur le twitch avec la commande game sinon ce sera en description alors on va regarder un peu ce que ça donne donc j'avais lancé juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait un début de campagne donc j'ai même pas joué la première phase, je regardais un petit peu comment ça fonctionnait pour pas être non plus totalement paumé et du coup on va démarrer ensemble vraiment le feu de l'action parce que vous allez voir rien que dès le début il y a plein de trucs à faire alors nous sommes sur la grande opération à la colère de Kali nous sommes donc la 8ème flotte d'assaut de la seconde armada on est le 4 septembre 2308 dans le système LHS 1140 de la constellation du Draco on est sur la planète M8322 avec sa lune le relais, la station, la distance vers le relais la station de relais est de 22 heures terriennes et la fenêtre où la station est active c'est toutes les 54 heures terriennes ok donc en gros on va être sur la planète nous parce qu'on a une mission qui nous est donnée sur la planète globalement reconquérir la planète mais on va avoir du soutien qui pourra être régulièrement envoyé selon ce qu'on a récupéré comme ressources selon les choses qu'on peut demander les crédits qu'on a etc et ça, ça va être dans les fenêtres d'action de la station relais alors le commandement a reçu un appel de déstresse et un rapport un rapport oula pardon un rapport alors d'intelligence et de de reconnaissance on pourrait dire de l'USCYS qui s'est écrasé sur M8322 à la suite de leur investigation sur la perte totale de communication dans la colonie MC83A des contacts avec plusieurs hostiles extraterrestres ont été confirmés la menace globale reste faible alors puisque les hostiles ont l'air d'être plutôt des animaux sans technologie même s'il y a quand même quelques inquiétudes à propos de soi-disant pouvoir psychique fort bien votre flotte d'assaut est envoyée pour neutraliser toutes les menaces non humaines sur M8322 et de préférence dans l'entièreté du système solaire si nécessaire attendez-vous avec un rendez-vous avec Wess puisqu'elle est supposée être en route vers la station relais pour le moment enfin actuellement quoi débriefez là enfin débriefez l'équipage et choisissez votre stratégie Had Astra Per Aspera ok on va prendre les settings par défaut en termes de difficulté de complexité de la campagne on va prendre l'autosave à chaque tour on va prendre l'autosave à chaque tour en cas de crash on est sur la bêta on ne sait jamais et c'est parti alors au début on va voir plusieurs choix à faire il y a un système de factions dans le jeu donc on va pouvoir choisir de draguer une faction d'en draguer plusieurs toujours pareil si on étale nos allégeances ça va être plus difficile d'avoir le maximum mais si on en choisit une on aura des bonus très orientés en gros le speech étant que la terre est globalement maintenant dirigée par trois grandes puissances des méga-corporations les laboratoires Atomos le Raman Radakrishian Institute et les solutions industrielles globales de Yokumo qui vont avoir chacun leur spécialité et nous on fait partie de l'United Space Command mais on peut tout à fait essayer de faire balancer notre cœur vers d'autres cieux donc en gros si on suit notre cœur de Space Marine on n'aura aucun avantage spécifique par contre on commence avec un boost de renom de renommée on verra en jeu ce que ça fait la renommée si on suit les laboratoires Atomos globalement ils sont très avancés en termes de technologie donc on va avoir pas mal de gadgets pour nos ingénieurs comme le Primotron qui était un des meilleurs un des meilleurs systèmes de hack dans les missions solo et des armes un peu avancées type le canon à main nucléaire ou le laser scorcher qui est la dernière arme qu'ils ont sorti et qui est une tuerie j'ai malheureusement jamais pu la payer dans mes missions solo c'est pour ça que je ne voulais jamais montrer si on suit l'institut globalement on va plutôt être orienté vers la médecine et eux travaillent pour un meilleur futur pour l'humanité comme ils disent si vous priorisez leurs intérêts ça fera de vous un humain décent bien qu'un peu corrompu et enfin les industries Yokumo qui sont souvent surnommées le syndicat sont plutôt spécialisées dans les voyages interstellaires notamment la technologie Plasma ce qui nous permettra d'avoir des armes ou des boucliers orientés autour du Plasma pour cette première campagne ce premier essai on va partir sur le United Space Command et après on va pouvoir créer notre avatar alors on va pouvoir créer enfin on va devoir créer au début de chaque campagne un avatar qui va être un soldat comme les autres un peu plus gradé que les autres cela dit on va être colonel on sera le chef de la compagnie qui est envoyé mais on est une vraie personne dans le jeu c'est à dire qu'on peut tout à fait s'envoyer nous-mêmes puisque on n'est pas envoyé c'est nous qui nous envoyons pour participer aux missions sur le terrain et combattre et si jamais la base où on est se fait attaquer on participera à la défense en tant que marine et si jamais il s'avère qu'on décède et bien la campagne s'arrête immédiatement alors on va prendre la petite tête généraliste nous serons bien sûr le signe noir avec le call sign, le signe noir on va laisser les autres trucs par défaut comme ils disent le seul truc qui est définitif c'est la tronche tout le reste peut être changé pendant la campagne et on peut choisir un peu notre orientation soit marksman, plutôt orienté à armes légères soit field commander, plutôt orienté autour du combat en mêlée et ce qui va autour, l'endurance, l'agilité démolitionniste pour les armes lourdes le field expertise électro-technique ingénieur, donc plutôt là pour le coup électro-technique et field expertise et on aura quelques compétences en combat global scientifique pour être plutôt orienté sur la médecine avec pas mal de field expertise et d'électro-technique ou on peut être complètement custom on peut démarre avec 30 points c'est beaucoup plus que ce qu'on avait on en avait je crois 10 voire peut-être 12 pour les plus expérimentés mais vous allez voir on commence avec des gens qui sont quand même relativement expérimentés on commence avec des piu-piu aussi mais on commence avec des gens relativement expérimentés on va prendre le démolitionniste pour commencer spécialiste en armes lourdes et c'est parti donc on a un petit résumé difficulté standard sur notre drill en normal on est affilié à Unity Space Command nous sommes le signe noir c'est parti alors on est balancé ensuite sur la carte de campagne donc le jeu va se jouer en tour par tour que ce soit sur la carte de campagne ou dans les missions ça ça change pas globalement ici on voit toute la map qui est générée aléatoirement à chaque fois qu'on relance il y a toujours un blast site où il y a eu une bombe nucléaire qui a été lâchée et après il y a des endroits qu'on ne connaît pas et une certaine météo ici par exemple on a des viands violents on peut avoir on peut avoir des inondations on peut avoir des comment des vraiment des vraies tempêtes des tempêtes solaires ce genre de trucs enfin tout un tas de choses je ne les ai pas encore toutes découvertes et salut Zikido bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien ce soir on va faire un petit tour de l'interface qui change un petit peu bien sûr donc à droite on a nos ressources ça change pas si ça change elles ne vont pas nous servir à la même chose que dans le mode solo que pour les monomissions mais c'est les mêmes ressources qu'on a l'habitude si vous avez l'habitude de jouer au jeu donc en gros plus ça va vers la couleur dorée plus c'est des ressources rares donc moins on en a pour commencer et puis ce sera difficile à trouver on a des crédits qui représentent plus ou moins les squad points qu'on avait quand on faisait des missions solo sauf que là au lieu de gérer juste notre escouade d'acheter des armes et tout pour notre escouade ça va nous permettre de gérer notre entière compagnie 27 jours tu commences déjà à avoir chaud ah bah là ça y est il y a une petite augmentation de la température bah nous ça rebaisse un peu tu vois là depuis aujourd'hui on a recommencé à perdre de degré on a eu 3 jours où il faisait hyper chaud et là ça rebaisse en dessous on va avoir nos ressources points qui sont spécifiquement utilisés pour la construction et qu'on peut soit acheter avec des ressources soit fabriquer avec des ressources soit on achète avec des crédits donc ici on va voir la planète bien sûr j'expliquerai tout de suite bientôt comment fonctionnent les petits hexagones on va regarder ce qu'on a en bas en bas on a notre income donc ça c'est le crédit qu'on gagne par mission de phase donc par tour en gros ils n'ont pas appelé ça des tours parce que les tours c'est plutôt pendant les missions donc c'est pour différencier et salut catox bienvenue sur le live j'espère que ça va bien on a un income également en déotonite en cristal de déotonite il va falloir qu'on mine du cristal de déotonite un peu dans la même branche que le mode défendre de base où on devait construire une base et miner un maximum et défendre contre des vagues de monstres ici on va devoir construire une base miner et éventuellement défendre contre des vagues de monstres mais pas forcément on va voir ici on a notre notre comment jauge de reconnaissance de connaissance sur la planète en bas en gros alors je le dis tout de suite c'est les trois conditions de victoire mais on n'est pas obligé de toutes les avoir chacune est une condition de victoire propre et on peut aussi réussir des victoires en ayant la moitié de 2 à la 50% ou ce genre de choses tac 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 donc l'intelligence la reconnaissance ça va être notre connaissance globale de la planète des tunnels souterrains des bases où sont les aliens etc ça va augmenter soit en trouvant des événements soit en scannant la planète ici on a notre contrôle qui contrôle globalement qui mesure globalement le contrôle qu'on a sur toute la planète plus il est haut au mieux c'est tout comme l'intelligence bien sûr plus on a du contrôle moins on a de chances de voir des nids d'aliennes popper tout seul de voir des hordes nous charger si on est dans des zones qui sont vraiment bien contrôlées très bien défendues et ça influence aussi notre renom qui est en haut plus on a de contrôle plus notre renom augmente et enfin ici la menace donc celle-là plus elle est basse mieux c'est qui en gros représente la menace globale des aliens sur l'humanité sur la planète sachant que ça varie aussi selon ce qu'on sait pour l'instant on n'a aucune info donc il est très possible que la menace soit en fait beaucoup plus élevée mais qu'on ne se rende pas compte cela dit ça va bien sûr avoir tendance à augmenter pendant la campagne si on laisse les aliens se poser faire des nids etc et bien ils vont être la menace va augmenter ils vont être beaucoup plus posés ici on a nos petites frappes nucléaires on a la possibilité d'envoyer des bombes nucléaires sur une case ce qui va oblitérer tout ce qui est sur la case que ce soit ami ou ennemi mais c'est relativement peu efficace contre les souterrains si jamais il y a vraiment des nids des nids alliés dans le souterrain ça ne sera pas hyper efficace et en plus ça va faire comme ici ici on voit dans le hasard à droite poison ça va transformer la zone en un désert radioactif pendant un certain temps ce qui va nous empêcher de l'exploiter de la traverser etc et ici on a nos scans gratuits donc on peut en avoir jusqu'à 3 et on en gagne 1 par phase de mission mais on peut en dépenser autant qu'on veut et si on en dépense plus que 3 ça nous coûte des ressources en fait donc 10 batteries et 10 electrical components donc normalement les batteries c'est ces deux là donc c'est les deux ressources pas ultra rares mais quand même on n'a pas non plus 200 000 quoi sachant que quand on va scanner une zone on va avoir toute l'information sur cette zone entre 40 et 50% d'informations sur toutes les zones autour et à chaque fois qu'on passe du temps les endroits où on n'est pas on n'a pas posé de base ou on n'a pas de trucs déposés etc l'intel redescend on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé il y a peut-être des ordres d'aliens qui se sont déplacés dans la zone etc on va pouvoir gérer ça en construisant des bases avec des radars avec des scanners des bioscanners etc donc ici on a notre renom qui en gros aide notre reconnaissance publique en tant qu'officier donc plus il est élevé mieux c'est bien évidemment ça booste notre morale ça aide dans la diplomatie ça peut nous ouvrir des opportunités pour du support additionnel et si jamais on est très bas on peut carrément se taper des mutineries des gens qui n'obéissent pas dans l'émission ça peut vite partir en sucette quoi et comme ils disent on peut choisir de ne pas suivre des directives de l'USC à Counterforce pour suivre plutôt enfin pour plutôt de privilégier des factions donc c'est à prendre avec nos risques et périls bien sûr alors je ne vais pas vous montrer tout de suite le squad assembly on va parler des communications les communications c'est des discussions qu'on peut avoir avec les différentes factions sachant qu'on a en plus les freehand smugglers et chaque faction va avoir des choses qu'ils peuvent nous donner vous voyez ici là plutôt un canon du super shell le primotron l'hether scorcher ici on est plutôt sur le bio rifle des trucs de médecine là les trucs à énergie on avait vu le plasma et ici on est plutôt sur du soutien on va dire et donc du coup on va pouvoir dépenser des ressources et éventuellement accomplir ça certaines demandes donc là pour l'instant on n'a pas de mission pour le USC on a la grande operation de Kelly Wiles qui a notre mission principale et bien sûr plus on accomplit des missions plus on va monter en approuval ça va éventuellement baisser nos coûts débloquer d'autres ressources etc d'autres récompenses t'as dû le dire avant que t'arrives les ressources et les squads sont spécifiques à la campagne au lieu aux récompenses d'escarmouche et bien je ne l'ai pas encore dit Zikino parce qu'on va tout de suite regarder l'interface des squads et alors attention là ça ne déconne plus on est sur un truc beaucoup beaucoup plus complexe que le solo donc en gros comment fonctionnait les squads on a un roster de base c'est tous les soldats qu'on a dans notre compagnie quand on débarque sur la planète on a nous tout en haut qu'on va pouvoir utiliser comme je le disais au début en combat on peut tout à fait être envoyé en combat et on a tout un tas d'autres personnages qui sont qui ont différents grades qui ont différentes expériences ah oui merci Zikino pour la transition et du coup tous ces personnages là vont pouvoir être utilisés pour défendre nos bases pour attaquer des zones etc donc il va y avoir toute une partie gestion des troupes entre guillemets entre le fait que quand on va lancer des missions enfin quand on va scanner on va trouver éventuellement des hordes des nids etc on peut faire a priori autant de missions qu'on veut par phase de mission mais si on envoie tous nos mecs partout et qu'on a par exemple plus personne pour défendre la base et ben ça peut être la merde donc il va falloir qu'on gère nos ressources humaines assez finement ils viennent avec un équipement de base donc moi par exemple j'ai décidé d'être démolitionniste donc ils m'ont filé un grenade launcher 10 grenades c'est pas lourd 3 petites grenades à main on a un quick hacker et une petite torche pour verrouiller les portes donc autant dire qu'on commence relativement à poil bon c'est quand même des grenades explosives très fortes entre les unités mais bon dans ma partie test je m'avais pris démolitionniste aussi j'ai commencé avec un minigun donc c'est assez variable à chaque fois c'est vraiment complètement procédural de toute façon donc on est le seul à être niveau 3 en étant colonel on va avoir pas mal de niveau 2 ils sont tous ils ont tous niveau 2 ok parfait ils sont tous niveau 2 visiblement après ils ont quand même des grades ici chief pt officer master chief pt officer etc nous on est le colonel en dessous d'un autre capitaine commandant et compagnie ça va jouer sur leur spec mais nos personnages sont beaucoup plus expérimentés de base que les péons lambda qu'on avait dans le solo typiquement tous nos personnages vont avoir 2 points de disponibles nous on en a 3 mais par contre il y en a énormément de déjà distribués et ils ont tous déjà de l'expérience donc le primaire et le secondaire sont sélectionnés on ne peut pas le changer donc on va devoir faire avec notre pool de recrues on a 2 points on va pouvoir bien sûr les faire monter de niveau vous voyez qu'ils ont une jauge d'xp ici pour en débloquer plus au fur et à mesure des missions mais au départ on a 2 points pour personnaliser un peu plus que ce qu'on voudrait et après on doit se démerder avec ce qu'on a tout simplement ça fait partie du jeu de se débrouiller avec ce qu'on a donc la première chose à faire quand on va commencer ça va être de passer un peu de temps à distribuer l'expérience de tout le monde on a bien évidemment moyen de gérer des armes d'avoir des prototypes pour l'instant on n'a pas de gérer les munitions chaque balle qu'on va tirer est perdue là encore plus que dans les missions solo quand on part en mission toutes les munitions qu'on utilise sont utilisées définitivement et par contre à l'inverse des missions solo tout le loot qu'on ramène est gardé donc si on trouve des munitions dans la campagne ou du nouvel équipement ou quoi que ce soit quand on le ramène en vie bien évidemment il faut que le personnage qui le porte arrive à rentrer en vie on le gardera donc ça c'est quand même assez sympathique ça va donner vraiment une dynamique à la campagne beaucoup plus intéressante de base on a également pas mal de choses débloquées on voit qu'on a déjà beaucoup de types de munitions que ce soit de fusil mitrailleur de fusil à pompe de minigun pas mal de grenades donc techniquement on peut prendre un peu tout on a quelques trucs qui ne sont pas débloqués mais globalement on a quand même pas mal de bases bien sûr il va falloir qu'on paye le x0 c'est ce qu'on a en réserve donc pour l'instant on n'a aucune aucune ressource d'avance bien évidemment on commence à poil de même pour tout ce qui est équipements divers et variés alors ici on voit d'ailleurs que visiblement ceux-là ouais si il faut qu'on les normalement on peut pouvoir les ouais c'est ça on peut les acheter pour un prix ou alors on peut les crafter pour le prix qui est là c'est ça je me disais il y a un coup de craft ici donc il va falloir qu'on trouve l'équilibre entre notre argent et nos ressources et je pense que le premier objectif qu'on va se donner là ça va être de se faire une escouade à peu près pertinente alors on peut envoyer beaucoup plus de monde que dans les missions solo dans les missions solo c'était des squads de 6 marines maximum là on peut partir en mission jusqu'à 10 carrément donc du coup enfin en tout cas les plus grosses missions que j'ai vues c'était 10 il y a peut-être même plus mais on peut assez vite consommer notre roster du coup bien sûr si on perd quelqu'un il est perdu je ne sais pas encore comment sont gérées les blessures par contre on va lancer un petit scan je pense on va scanner là c'est pas mal la zone autour est assez libre donc quand on sélectionne une case on a ces informations pour l'instant on n'a aucune info et on peut choisir soit de scan soit de nuke voilà on va scan bien sûr pour commencer hop ok on est tombé sur une zone absolument vide on a zéro matériau c'est de la roche et il n'y a que dalle on peut quand même faire une base si on le souhaite pour pouvoir construire des radars et faire une base de défense mais tant qu'à faire ce serait aussi bien de se poser sur un endroit où il y a des ressources alors après ça nous a quand même donné un petit peu d'infos comme je vous disais entre 40 et 60% la 54 58 43 sur les casques qui sont autour donc ici on voit qu'on a 33 000 matériaux environ ici 57 000 et ici 46 000 on va aller chercher je pense le 57 000 donc on peut choisir d'atterrir direct à partir du moment où on a au moins un certain pourcentage de reconnaissance on peut choisir d'atterrir je pense que c'est au moins 1% parce que là on a 40% on peut y aller donc ouais je pense que dès qu'on sait un peu où poser nos nos patins d'atterrissage on peut atterrir par contre on n'est pas à l'abri que là dans les pourcentages qui nous restent il y a une orne d'aliennes donc on peut choisir de rescanner cette zone si on le souhaite et je pense que je vais le faire parce que comme c'est là que je vais placer ma base je veux être sûr qu'il n'y ait pas vraiment de or déjà dessous et directement autour a priori c'est plutôt clean alors là il y a des zones plus intéressantes à 62 000 et à 59 000 mais on va rester prudent on va partir ici donc si on avait trouvé directement une zone avec des aliens on aurait pu directement les attaquer mais après c'est important de construire la base tôt pour commencer dès le tour 1 à miner alors ici on a ici de la ici de la déterrite un autre là la map est pas ouf avec un gros truc qui va nous empêcher de passer au milieu donc je pense qu'on va probablement s'appuyer sur ce rocher on voit ici le scan de sous-surface alors le scan de sous-surface pour ceux qui n'ont pas du tout fait la défense de base tout ce qui est violet c'est là où il y a de la déotonite qu'on peut comment miner qui n'est pas en surface pas un gros cristal comme ça mais on peut mettre des petits extracteurs qui vont miner sur une zone autour d'eux et récupérer de la ressource et les zones comme ceci marron c'est ce qui s'appelle de la surface instable donc potentiellement en dessous c'est creux et potentiellement en dessous il y a des aliens et dans tous les cas quand il y a des attaques ils peuvent se servir de ces zones là pour s'enfouir et éventuellement se déplacer et vous prendre par surprise donc nous on va se baser là on va se placer là on a une défense naturelle ici qui est pas mal ça les obligera à faire du tour parce que bon ça c'est techniquement destroyable on voit que ça fait 187 d'intégrité et 8 d'armure mais je pense que les aliens vont avoir tendance à faire le tour donc on va pouvoir placer notre défense dans cette zone là là une défense ici une ligne de défense là alors on a pas mal de choses donc on peut faire venir des ressources on peut faire venir des armes on peut faire venir du divers pour le moment c'est pas le sujet on a 55 000 c'était les ressources qu'on avait au départ alors il va nous falloir un réacteur vu que ça va être notre base principale je pense qu'on va claquer un gosse mais on va voir si ça vaut le coup donc celui-là normalement on peut le construire là on va directement en mettre un comme ça ça, ça consomme combien? 30 MW ok et le gosse il file 100 MW ok il va nous falloir un gosse le plasma coil c'est 8 MW autant dire que ça fait que dalle donc pour 2000 on fait 8 MW donc c'est pas c'est pas rentable c'est utile parce qu'il attire moins les aliens et éventuellement on peut le mettre plus loin mais non il va nous falloir un gosse pour faire un gosse il va nous falloir une pièce donc les murs qui sont sur des sols ont plus d'intégrité intéressant donc il va falloir qu'on fasse attention à ça on va faire une salle juste à côté là alors il faut qu'on remove les petits saloperies qui nous dérangent tout coûte de argent ça ça ne change pas on est sur USC on va devoir remove ça hop voilà on a une belle pièce on va mettre un réacteur gosse pourquoi je ne peux pas le mettre tac 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 ah oui c'est vrai il faut que la salle soit de type ingénieur donc il faut que j'ai fait la salle alors il prend quelle taille on va le mettre un peu central il a une aura autour de lui où il va générer de l'énergie on va le mettre par là on va faire des murs sur toute cette zone laisser un peu de place pour des portes voilà alors est-ce que ça compte comme une salle ça non il faudrait que je la ferme ici donc on va la fermer on va faire une porte qui donne là il faut que je mette un truc comme ça voilà et donc là la salle est terminée elle est un assign et on peut construire notre petit réacteur on va le mettre dans le coin et voilà donc là on a la base une salle d'ingénieur avec un réacteur pour ceux qui ont joué au jeu vous savez que si le réacteur prend des dégâts et qu'il explose il va raser toute la salle largement et probablement le truc avec sans compter les personnages ennemis ou ennemis qui seraient dans le coin donc il va falloir qu'on la défende lui du coup va faire du bruit en minant et potentiellement attirer des gens on récupère 2000 avec lui très bien il va falloir qu'on pose quelques petits subsurface 0 ah merde alors comment je fais déjà toggle grid ah oui c'est ça voilà c'est oui effectivement je l'ai posé à un endroit pas du tout on pourrait éventuellement en mettant là il y a une estimation en haut j'avais pas vu enfin j'avais pas vu je le sais en plus mais j'ai oublié donc là en gros on va ramener 2000 avec ce truc là ce qui est plutôt pas mal par contre le raw material de base il est à 0 donc je pense ouais on va en mettre un là voilà donc on est à 3200 déjà donc ce truc là vont faire disparaître petit à petit normalement le rose on va pas aller en poser là parce que c'est derrière notre zone de défense prévue il va falloir qu'on dégage malheureusement ces gros cailloux là pour pouvoir y voir un peu plus clair allez il y a des petits cailloux là ok alors en défense on peut mettre des petites barricades c'est parti on va mettre de la barricade on va commencer relativement simple donc les barricades on peut tirer au dessus avec les armes qui se portent à l'épaule c'est ce qu'indique le petit sigle demi-hauteur là est-ce qu'elles sont plus efficaces quand elles sont sur un sol celle-là non pas vraiment j'ai l'impression voilà on va fermer notre petite défense comme ceci ici également on va en mettre pour protéger si des trucs essaient de casser par là on les verra venir on va dropper ça pour avoir des angles de tir un petit peu plus ouvert donc je laisse des sorties quand même déjà parce que ça va attirer les aliens et parce qu'on va vouloir les attirer alors pour le moment je ne vais pas faire de trucs compliqués type piège et compagnie on va se contenter d'essayer de défendre notre zone et ici alors ici on pourra laisser ouvert mais c'est quand même un peu risqué je pense on va au moins se mettre un truc comme ça que ça soit un peu tunnel si on veut défendre donc là on a déjà clamaqué la moitié de notre budget et on en gagne que 3200 par tour ce n'est pas oufissime mais bon pour le moment a priori on est plutôt calme on va dire qu'on va déployer les squads 1 ici et les squads 2 alors il faut qu'on vire ces putain de cailloux on laisse un peu de place on va devoir faire d'autres pièces et agrandir potentiellement notre base plus tard donc voilà le squad si jamais il y a besoin de défendre nos squads se déploieront ici est-ce que ça vaudrait le coup de faire un truc une raffinerie qui augmente de 10% tous les trucs autour il faut une pièce donc on ne va pas se lancer là-dedans pour le moment les medipads c'est pour soigner ça va probablement nous être utile à un moment mais pour le moment ce n'est pas le plus principal par contre un petit radar 5 000 ça coûte alors ça scan l'entièreté de la map au début de chaque tour tous les ennemis à 5 de distance sont scannés en profondeur donc on verra leur PV et compagnie 12 MW seulement dans la campagne ça augmente la surveillance de la zone locale par 15% ça inclut les secteurs qui sont voisins et un scan orbital aura toujours un meilleur résultat initial mais les radars nous permettent de garder un peu notre enfin d'avoir des informations constantes quoi ok donc il nous faut un floor je pense qu'on va le mettre là alors du coup il faut quoi c'est 2 de distance 4 de taille 4 de taille ok très bien on en claque un notre petit radar comme ça si jamais on va défendre on aura ce qu'il faut et on va pouvoir retourner sur la map de campagne ok alors on a trouvé aucun endroit à attaquer ça m'embête un peu j'aurais bien voulu faire une petite première mission donc vu qu'on en gagne un par tour des scans de surface on va essayer de scanner une zone un peu plus lointaine ah on a trouvé des hordes là donc là il y a une horde 56% on ne sait pas exactement quelle taille il fait mais on peut envoyer jusqu'à 18 personnes ouais donc il y a carrément plus que 10 ici on sait qu'on a 47 hostiles visiblement à partir du moment on est à 60% on a des infos sur les unités à détruire ok je pense qu'on va se lancer sur cette mission là donc on va devoir construire notre escouade on va y aller nous hop toc on va prendre Captain Papa Johnson on va avoir du corps à corps un dock très bien du Marksman tu vois Mental Conditioning biochemistry on va être un deuxième dock on va prendre un autre mec enfin en l'occurrence une dame alors il va falloir qu'on les équipe après et qu'on fasse leur niveau parce que là ils sont quand même bien à poil quoi il nous faudrait du Eevee un peu tiens un petit minigun là j'aime bien j'aime bien l'idée cela dit il n'a que 3 en heavyarm et il est primaire c'est plutôt un 1G lui en fait c'est plutôt un 1G on n'a même pas droit à des chargeurs pleins de miniguns lui il est spécialiste en heavyarm donc là notre première escouade est pleine on pourrait faire une deuxième escouade on va y aller à 6 pour voir 47 ennemis ouais 47 ennemis ça va piquer alors bon prépare mon ouf tac 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 on va prendre le point de vie max pour notre commandant ça me paraît pas mal on va se prendre un peu de markman également puisqu'il va falloir qu'on équipe une arme pour ça et c'est tout donc comme ça c'est fait alors on va se prendre un petit flingue alors déjà on va dire que eux là j'aimerais qu'ils aient des quakors donc ça tu le déséquipes et comment on l'envoie voilà c'est ça stock je pensais qu'il allait partir dans le stash ah oui il est parti là ok il est en x5 ok il est ici autant pour moi donc du coup le signe tu vas prendre ça voilà comme deuxième arme on va te prendre quelques grenades de plus parce que 10 grenades c'est quand même pas ouf voilà il va te falloir des munitions pour ton pour ton T-gun du standard je me réhabitue aux touches right 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 most to load ok voilà avec shift ça marche mieux bon le signe est prêt quoi ? alors toi t'es plutôt corps à corps t'as quoi ? un kit de réparation d'armure un truc anti-toxine quelques grenades tu es plutôt tu m'as l'air plutôt efficace un peu d'agilité il faut avoir un peu plus de points d'action ce serait probablement pas un mal mental conditioning ça augmente le moral éviter qu'il parte en panique pour l'instant on va lui mettre de l'agilité qu'il y ait plus d'un point d'action parce que 32 c'est quand même pas pas dingo on va dire alors toi alors là il y a eu une mise à jour depuis la dernière fois que j'avais joué publiquement on va dire maintenant on peut utiliser les petites armes de Marksman avec des boucliers donc lui il peut porter un bouclier et un petit flingue et s'en servir en même temps c'est plutôt pas mal t'as un quick hacker parce que t'as oui t'as quand même 4 sur 5 mais t'es quand même plutôt un soigneur donc on va te filer le nouveau plast des bandages 5 bandages 5 bandages et t'as 3 first aid kit 1 medikit 3000 balles allez on va t'en prendre un deuxième parce que on est prudent alors par contre 60 balles il est chargé ton flingue il est chargé ton flingue 60 balles ça fait pas on va au moins te donner un stack complet alors le petit flingue je suis pas hyper fan mais bon on va dire qu'il nous faut ce qu'il faut du coup on va le booster un peu là dessus et pareil là attends la vache 35 points d'action c'est tellement mauvais ça pique alors un trace on va te filer un quaker tu l'équipes s'il te plaît et on va te donner un peu plus de munitions que ça parce que toi pour le coup tu vas tirer 240 c'est pas si mal vas-y reload c'est du standard c'est du standard on prend les 40 qui nous manquent alors t'es à 5 là t'es à 5 en mêlée combat ok pourquoi pas on va te filer un peu plus de vie un peu plus d'agilité ça sera très bien marx c'est pareil tu vas nous nous stocker ça je veux que t'es un quaker hop tu l'équipes tu reload tu prends tes munitions toi t'as rien d'autre de chez rien d'autre très bien qu'est-ce que tu fais dans ta vie marxman et mental conditioning beaucoup d'agilité donc il va beaucoup tirer lui on va peut-être un peu plus de munitions du coup on va donner de la vie et du coup le moral les unités très entraînées ont une chance de sentir les unités qui ont des capacités psioniques on va te monter à 5 écoute allons-y du coup est-ce que je te donnerai pas des munitions un peu plus avancées par exemple du perçage d'armure voire du ignition c'est quand même intéressant vas-y reload hop et ici toi qu'est-ce que tu fais de beau t'es un peu bon à heavy t'es bon à l'électronique mais t'as rien qui va avec on va booster ton ton heavy tu seras notre heavy en plus t'as très bonne agilité ça sera heavy ce sera notre heavy avec un H et on va vouloir que tu prennes un peu plus de ressources que ça ce sera ton gros ce sera mon gros voilà hop on va te filer un stack plein je pense qu'on est pas à ça près et merci pour le follow laorad bienvenue sur la chaîne j'espère que tu vas bien ce soir on est d'accord qu'il est chargé ouais 375 c'est ça donc faut qu'on se charge un peu ça pourrait être pas mal quand même que t'es un petit peu de donc là on a un quick hacker avec le signe et je crois que c'est Doc qu'on a un aussi il y a 4 sur 5 nous on est à 3 sur 5 on pourrait filer le nôtre à à Psy Toc tant qu'à faire donc il a son kit de réparation son kit pour réparer les les trucs structurels si jamais on a besoin de réparer des murs ou des portes sur le chemin pourquoi pas on pourrait acheter un primotron 3 grilles de distance c'est vrai que c'est très fort là on a des choses à débloquer et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bon on y va alors on pourrait prendre 2 autres escouades mais on va y aller avec eux pour voir on va peut-être se faire défoncer probablement se faire défoncer allez c'est parti salut Prilcob bienvenue sur le live et Laura écoute de nouveau bienvenue et bon appétit surtout alors objectif principal chercher et détruire donc là la mission est simple il faut qu'on tue tout le monde parfait j'aurais peut-être pu prendre un bioscanner ça aurait pas été un mal alors la map il y a 47 ennemis là dessus waouh 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 ça va être tellement la violence non j'ai pas fait de mission encore ah là c'est la première mission j'ai décrit pour le moment un peu à quoi ressemblait la campagne d'accord donc du coup on va faire simple on va se coucher alors le signe tu vas te mettre derrière parce qu'après tout t'es un peu le mec qui ne doit pas mourir ici on va se coucher toi t'as ton petit flingue tac toi tu vas aller là beaucoup de blabla ouais pas mal de blabla il y avait quand même pas mal de choses à dire est-ce qu'il y a moyen de renommer les gens oui il y a complètement moyen de renommer les gens je crois que je peux pas là je pense pas mais on pourra nommer les gens oui oui bien sûr quand on sera quand on sera sorti on va partir du principe qu'ils vont sans doute venir vers nous alors défense 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 lance mais en short quack très bien pareil short quack toi tu vas couvrir le bas et le signe bah avec ton lance grenade lance grenade il lance grenade en overwatch on va voir t'as pas trouvé t'as du mal à identifier les gens quand tu les as pas nommés toi même ah t'as testé la campagne et t'as pas trouvé comment renommer ah bah si c'était vraiment une question pour pouvoir jouer je te montrerai du coup ok c'est parti passons le premier tour ça bouge on entend que ça bouge il y a du monde là engage l'ennemi c'est trop facile un alpha parfait une bouffe ok c'est pas des gub engage l'ennemi fire kill confirmed premier tour est pas si mal on lui a mis les flammes oh le lance grenade d'accord donc le lance grenade est en overwatch ok très bien ça me va ça me va ça me va donc là ça crame là ça crame et ça saigne alors celui qui n'a pas du tout attaqué c'est toi focus fire ouais faut que tu sois dans les diagonales donc je pense qu'on va te tourner on va te mettre ici et on va te tourner il faut espérer que les ennemis ne s'approchent pas trop bah écoute là c'est un peu notre objectif effectivement puis le munition on recharge on va finir celui-là entre le saignement et les flammes il va bien crever on lui a remis 34 de build-up un petit bioscanner là faut que je me remette dans le jeu parce que j'ai complètement oublié des kit-up short-tier un bioscanner alors que clairement ça nous aurait aidé tu vas venir là toi oula une petite vibration de carte quand il tire on fait 0 là il ne peut pas mourir le salaud voilà c'est bon lui il va nous permettre de finir les ennemis clairement avec son petit flingue donc la défense toi tu continues de tanker alors non ici il faut qu'on reload et on tank toi tu as lancé une grenade c'est pas la peine de t'emmerder et ici on défend voilà on défend en bas l'overwatch à la grenade c'est dangereux bah en fait ça va parce que la zone est là donc bon après si on a encore des grenades à lancer quand un ennemi arrive jusqu'ici je pense qu'on aura d'autres problèmes mais oui je suis d'accord qu'il faut faire attention c'est quand même un coup à ce que ça parte en Suissette pourquoi je n'achète pas un vrai flingue au dock et bah parce que là j'avais pas de vrai flingue à lui acheter ça m'allait bon il n'est pas mort il a son petit bouclier en plus comme ça maintenant on peut utiliser des flingues et des boucliers en même temps donc ça me convenait assez bien en vrai ok il a dépensé ses mouvements c'est pas mal les ennemis vont devoir faire des tours alors il y a toujours l'ordre des ennemis d'abord les petits slugs ensuite les ravens après les crasheurs lui il a essayé de s'enfuir il nous a montré son cul c'était une mauvaise idée ok alors le problème c'est que eux ils tirent à distance et comme on n'a pas de snipe et bah on peut pas vraiment s'occuper d'eux donc on va se replacer ici c'est trop loin quand même toi viens là tu peux tirer sur lui oh le gras z là il pique les fesses quoi vache on lui a vidé un chargeur entier pour pas grand chose ok on l'a raté mais du coup on a touché son copain c'est un petit peu plus efficace vas-y défend avec ce qui te reste toi du coup à la rigueur ce qui serait pas mal c'est si tu pouvais tirer sur lui mais non il faudrait que pour être dans l'angle tu pourras pas non tu pourras pas faire ça le dock ils ont tellement pas de points d'action c'est dramatique vas-y replie-toi recharge toi tu vas te relever puisque t'as pas besoin d'être plus couché que ça au final reload on défend ok ici on défend en mêlée on va défendre à la grenade toi tu peux rien faire donc reload tant qu'à faire et toi tu défends là ok très bien il en reste 39 ça progresse qui c'est qui a des points c'est dock la dock tu vas couvrir là si jamais il y a des gens qui arrivent ça sera toujours ça de pris je comprends effectivement l'idée de sortir 10 personnages voire 18 dans certaines missions ça fait des bruits d'aliens dégueulasses ok on va pas s'embêter on va juste défendre on a pas de limite de tour dans cette mission on peut avoir des missions timées ça existe toujours mais pour le moment pas de stress on économise nos munitions on attend qu'il s'approche on a fait assez de bruit pour qu'il vienne vers nous j'ai pas envie de me précipiter de découvrir des grosses saloperies et de crever brutalement parfait on touche excellent magnifique tir les balles incendiaires qui font bien le taf c'est pas très courageux on est ici pour vider la planète pas pour être courageux je sais que tu es du genre à foncer dans le tas alors globalement ils arrivent tous plutôt de là et pour le moment on voit personne on voit pas de zone d'ombre ou quoi que ce soit qui pourrait signaler des ennemis un peu plus costauds donc on va progresser un peu l'objectif de cette campagne c'est de nettoyer la planète et de gérer l'attrition donc c'est clairement pas le même concept que les missions solo dont on a l'habitude on commence à avancer pour nettoyer la map et plus on avance plus on a des angles morts dans nos défenses donc il faut qu'on fasse attention surtout là ça c'est la grosse saloperie là c'est pas Doc avec son petit flingue qui va le buter celui-là mais il est trop loin donc on va je pense se replier se replacer derrière ce caillou rotaté sur le caillou et c'est c'est Psy qui va s'occuper de protéger toi tu vas avancer là ah on peut on peut avancer ici ok c'est pas c'est pas un truc qui bloque donc Doc tu vas plutôt venir par là on voit personne ah si on a vu quelqu'un là ok une petite merde pas de problème toi tu vas venir là toi tu vas venir ici toi tu vas venir là alors en termes de défense ouais ça c'est pas mal on devrait pouvoir lui faire bien mal s'il décide de venir toi tu vas couvrir cette zone toi tu défends là on a un bel arc entre les deux rochers donc on prend pareil pour elle et toi bah tu défends tu défends là dans la petite zone en bas on en a tué une dizaine déjà pas si mal c'est de contourner ils veulent cramer mes zones de surveillance là visiblement alors lui il va pas prendre de dégâts de flammes malheureusement par contre il prend la transpilisation et il prend les dégâts du pédicule excellent parfait ça fait le taf il y a du gros qui commence à se rapprocher il essaye de nous prendre de flanc très bien on va balancer une petite grenade là voilà avec les les stacks de flammes qu'on lui avait mis avec Mark là ça a suffi à lui faire un petit peu de dégâts on avance 94 c'est pas mal on lui met un gros tas de tranquillisation le jaune c'est le poison je crois poison build up ouais allez on va mettre un dernier tir et on va partir du principe qu'il va probablement décéder on va surveiller par là toi tu avances surveille ici là on recharge on va défendre Doc tu défends et toi tu ranges ton truc tu défends alors clairement ils voient que la faiblesse elle est en face de Doc on voit qu'ils essayaient de passer par là toi pareil tu vas même avancer d'une case je pense et défendre ok parfait lui il décède avec tous les build up qu'on lui a mis c'est nickel est-ce qu'on va voir un gréteur ou un truc du genre ah ça c'est une saloperie ça explose ok il va pas plus loin s'il y a des petits ennemis qui viennent se mettre autour de lui ce serait cool personne 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 très bien on avance un peu on voit personne de nouveau là il y a ce rocher qui peut cacher des trucs donc on va protéger sur cet angle là ici on charge ici on charge alors les munitions elles partent la vache on voit l'île autre également là et toi tu vas te mettre ici et tu vas défendre lui on devrait le tuer sans trop de problème oui le build-up qu'il a pris voilà la grosse explosion des familles on ne veut pas que ça exose à côté de nous il ne reste que 30 ennemis tu peux avancer un peu plus on a mis le feu à toute la zone tu vois il ne fallait pas que j'avance de deux cases alors visiblement il n'y a plus personne on va peut-être pouvoir essayer de longer vers le bas longer la zone enflammée avec le psy qui protège derrière alors si on va jusque là là il y a une petite merde ok ça ne me fait pas trop peur tu vas aller jusqu'ici tu vas te réaccroupir et défendre on va envoyer Doc là protéger à côté de ce truc toi tu vas aller jusqu'ici reload défendre tu vas jusqu'ici plutôt par là ouais encore que par ici c'est bien là il y a des flammes alors il y a des ennemis qui déjà qui peuvent être immunisés aux flammes ou qui s'en foutent et qui traversent les flammes rien à branler là on commence à avoir des petits verres ok on a pas mal de petits verres mais eux ils vont contourner les flammes je vais quand même couvrir par là plutôt et psy toi tu vas couvrir les arrières voilà très bien hop tu vois là j'ai avancé agressivement là j'ai 4 flancs à défendre parce que plus on avance moins ça fait d'overwatch aussi il faut prendre ça en compte ils sont très faibles en face niveau armure donc c'est plutôt pas mal quand on les prend en embuscade oula lui par contre gros gros bouclier les possibilités de tir là ouais alors du coup toi tu avances d'une case tu pourrais lui tirer de côté en lui mettant un petit peu de flamme on prend vas-y reload défend tu vas avancer jusqu'ici est-ce que tu vois des trucs non bon donc il est un petit peu exposé on va le remonter un coup comme je dois à s'étendre les flammes à qui il reste des trucs toi ça grouille ça grouille hop là excusez-moi c'est vrai qu'il part en sucette on voit plus personne et on est quasiment arrivé en bas de la map ce qui veut dire que soit les ennemis sont en train de non contourner ce qui est tout à fait possible venant de l'IA soit ils sont vraiment par là on va se relever on va progresser jusque là ok là on voit un petit vert personne d'autre vas-y on se remet en défense on va contourner ce gros rocher et après on jettera un oeil par là Mark vas-y on n'est plus protégé sur nos arrières ça y est c'est fini tu protèges les petits rochers il allait pas déclencher le truc on entend pas mal de bruit de verre il doit y avoir pas mal de verre mouche attack fire attack attack engage ennemis mouche salut toi attack fire engaging ennemis attack C'est une Reaper Mother, donc lui il peut laisser des oeufs derrière, d'ailleurs il en a laissé un là. Coucou ! Toi tu peux tirer en diagonale, donc il faudrait que tu ailles jusqu'ici. Vas-y, amène-moi les fesses de cette confoirée. Toi tu n'as plus de munitions, parfait, vas-y, dites-moi ce nid. Alors elle a plus enlaissé un peu partout sur le terrain. Il y a un petit truc qui essaie de nous contourner là, il y a celui-là à tenir. Vas-y, tue-le, hop, reload, défense. Il faut un reload en défense, toi tu vas reculer d'une case. Tu as encore largement ce qu'il faut en termes de munitions. En vrai ce serait mieux que tu sois là. Voilà, laissez la place à le signe. Là on est pile poil aligné avec les petits rochers, c'est parfait. Toi tu vas protéger les arrières. Ne serait-ce que pour qu'on voit s'il y a quelque chose qui se pointe derrière. Et toi tu vas protéger par là. On est quand même assez en bas là, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de trucs qui arrivent sur le bas. Sur le bas. Et toi tu comptes tu tanker ? Comme tu peux. Toujours autant de pression par contre. Attaque ! T'as vu. Comme quoi, il y en a encore qui arrivent par en bas. Lui il a laissé une petite merde derrière lui. Ils sont intelligents, ils contournent pour optimiser au maximum les zones de tir. Alors là j'ai envie de dire, on a certainement moyen de faire un truc sympathique. Genre comme ça. Ouais, voilà, c'est pas mal. Doc, t'arriveras pas à passer l'armure de ça. Par contre peut-être de ce truc là. Voilà. Quoi ? Tu nous finis celui-là. Et Doc, il s'occupe. Des petites merdes. Des petites merdes. Attaque ! Engage l'ennemi. Il a une meilleure armure sur le flanc que derrière. Ça se voit, il est tanky là. Il a une tronche tanky. Ok, visiblement il y a du monde qui a envie de venir nous chercher par en bas. Pas de position. Pas de position. Donc là, on va prendre cette zone là. Toi, tu vas te mettre par là. Tu tentes. Histi. On va faire ça. Et on va compter sur lui pour protéger nos arrières. Comme ça, on couvre cette zone là. Cette zone là. Le signe. Viens par là. On va désactiver le Freehandly Fire. N'est-ce pas ? Et tu vas défendre plutôt par là. Ouais, par là. Allez, c'est parti. Il y a encore des petits verres. On les entend. Les Quakers sont vraiment efficaces comme flingues. J'aime beaucoup. On va se faire en défense. On reload. On défend. On reload. On défend. On reload. On reload. On défend. Comme ça, tu vas pouvoir éventuellement t'occuper de ça, tu vas être à 270 munitions, c'est suffisant. D'accord qu'il n'y a rien qui nous tombe dessus par derrière, a priori non. Alors c'est des missions, il va falloir être très prudent, j'y vais vraiment tranquille. Il y a des missions, il faudra qu'on soit beaucoup plus agressif avec des limites de tour ou dans des bâtiments avec des nids, ce genre de choses. Mais là, l'objectif c'est clairement de survivre. Excellent, il a pété juste à côté de lui. C'est très très bon ça. Alors il ne nous reste plus que 15 ennemis. Je pense qu'il va être temps de progresser par là. Ok, on a un petit nid par là, une petite merde par là. Vas-y, mets-toi comme ça, on va mettre le signe derrière. Défendre par ici, toi tu viens là. Demande-leur de se rendre, ça ira plus vite. J'aimerais bien. Cette planète est désormais à nous, rendez-vous, c'est sûr que ça serait efficace. Toc, toi tu vas venir ici. Là il y a du bio hasard, il y a un radioactif pour ici. Toc, toc. Toi tu tankes, c'est parti. Ah putain, un scorpion blindé, ça c'est pas cool. Non, ça va, il n'a plus de mouvement. Lui il essaie de nous contourner. Il va arriver dans l'angle du minigun, c'est plutôt cool. Bon là, il y a beaucoup de monde à gérer là. Il faudrait que je me décale de deux casses si je veux pouvoir me le faire. Allez là, c'est plus costaud déjà. Il y a encore un skitter qui arrive derrière. Un armorer de scorpion. Il va falloir qu'on défende cette zone. Il te reste quoi toi ? Pas assez pour défendre. Ah et puis il y a un foutu radioactif pool ici. On va te voir tanker. Il y a ça et ça qui vont essayer de cramer nos... Donc toi tu vas reload du coup, vu que tu peux rien faire d'autre. Et si tu reload, tu défends. Toi tu viens là. Tu vas défendre. L'entress, lui il va essayer de nous niquer là. Le voie venir, il va longer là pour essayer de ne pas déclencher les zones de tir. Il va essayer de nous niquer. Alors il y a tellement de petits verts qui vont tenter de cramer nos zones de tir. Ça va être tendu. Ok bon, il a quand même bien pris niveau poison et tranquillisant. Ah il y en a carrément qui nous contournent quoi. Les petits sagouins. Là on va bientôt plus avoir de tir je pense. Et on va déclencher une grenade. Voilà. Et lui, il décide d'y aller comme ça. Mais il n'arrive pas à passer notre armée. Excellent. On n'a plus que les grenades. Ok, ça va être à ton tour de briller un peu. Vas-y, va sur le côté. On va mettre un battling strike tant qu'il faut faire. Bim. Bim. Vas-y, finis. Finis-le. Tu as bien mérité un peu d'XP quand même. On va se placer par là. Il nous en reste quoi ? Neuf ? Il y a des petites merdes là. On ne voit rien d'autre. On va envoyer le dock. Utiliser des munitions de pistolet pour ça. Ça me va très très bien. Ah la vache, il n'a plus de balles. Ah la vache, ça va tellement vite. Et là il nous reste quoi ? Un demi-chargeur. Ok. Ça va peut-être être compliqué de finir les 7 qui restent finalement. Ok, défense. Là il nous reste. Encore un peu de munitions. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi tu vas te barrer là. Toi tu vas donner ça à lui. Voilà. On va défendre. Là on est au lance-grenade, donc on reste au lance-grenade. Toi. T'es un peu toute seule, ça me plaît moyennement. Mais tu vas couvrir le bas. Toi tu défends. Toi tu n'as plus aucun point. Toi tu défends. Toi tu vas défendre par là. Et toi tu défends par là. Ouais, par là. Allez, go. Où est-ce qu'il va lui ? Il essaie de faire le tour. Il s'enfuit quoi. Je vais peut-être baisser un peu le son d'ambiance là. Bon bah parce que le minigun il pète un peu les oreilles quand même. Bon là il est trop loin pour qu'on aille lui taper dessus malheureusement. Donc ça va être un travail pour Mark. Voilà. Tu arrives dans les fesses. Il y a l'autre là qui a essayé de s'enfuir. Là il y a un petit verre. Le petit skitter qui est là-bas. Ok. On voit du monde ici. On resserre les rangs. Ils ne sont plus que 6. Pour le moment on ne les voit pas tous. Il doit y en avoir qui sont passés derrière nous je crains. Vas-y on va resserrer les rangs. Ah là il y en a un. On le voit donc il est à portée. On va se le faire tout de suite. On recharge avec nos dernières balles. Toi tu vas courir en haut. Toi tu vas te mettre par ici. Défendre par là. Et dock. Surveille nos fesses. Alors un. Deux. Trois. Ah putain il en reste deux sérieusement. Ok. Ok on en a un là. Derrière un gros rocher on ne pourra pas lui tirer dessus. On va devoir l'attendre. Où est-ce qu'ils sont allés se planquer les petits salauds. On va garder le signe à peu près groupé. Parce que je te rappelle que s'il meurt par la campagne. Ça va quand même balaut. Ça pourrait être pas mal que tu couvres les arrières d'elle. Non c'est trop tard. Vas-y défends. Toi tu vas défendre par là. Par là. En termes d'angle là. On a un trou là. Replier. Voilà. Ça me plaît mieux. Toi tu t'accroupis. Et après tu défends. Un ennemi. Ah il est là le dernier. Putain il était planqué derrière le rocher quoi. Du coup on manque de force de frappe pour un alpha. Mais normalement il ne devrait pas avoir assez de mouvement pour nous atteindre. En termes d'ennemi. Fire. Ah. Ok. Bon. Première mission accomplie. Et du coup là on va gagner nos premières médailles. Enfin nos recommandations. Donc on verra ce qu'elles nous donnent. Alors les statistiques. On a reçu aucun dommage. Et ça c'est quand même beau. On n'a pas touché aux propriétés de la compagnie. Et on n'a pas fait de tiramie. On a éradiqué la horde qu'il y avait ici du coup. Non ici. Et ça reste à 60%. Par contre du coup la menace est complètement clean. Alors. Comment tu fais pour renommer Alastre ? Tu vas dans Unispec et tu fais Edit. Voilà tout simplement. Sachant que les troupes ont un prénom, un nom. Et ce qui apparaît pendant les missions au dessus de leur tête c'est leur callsign. Donc si tu veux les reconnaître pendant les missions. En général c'est mieux de mettre le nom sur le callsign. Alors est-ce que ça change quelque chose ici du coup ? On ne sait pas ce que c'est. C'est marrant on peut renommer aussi les secteurs. Tiens c'est rigolo. Là on pourrait dire base principale par exemple. Ça apparaît sur la map. Et que c'est parfait. Donc là on voit qu'on a une base. On a un radar. On est en train de miner. On a 100% de reconnaissance. Parce que le symbole de scan là est blanc blanc blanc. Alors est-ce qu'on peut parler ici ? On n'a pas du tout ce qu'il faut. On pourrait leur demander un missile nucléaire. Mais bon. Ce n'est pas trop le sujet. Là il y a un marché noir. Et là on peut acheter un prototype. Qui sera complètement aléatoire. Par contre le niveau et la qualité dépend de l'approuval. Ok très bien. Je pense qu'il va falloir qu'on passe le premier tour. Pour voir un petit peu la suite. Comment j'ai construit la base ? C'est juste en faisant la mission. Alors non non. L'astre c'est quand tu scans. Avec tes scans là. Choisis une case. Tu fais scan. Tu en as un certain nombre gratuit. Et sinon après il faut payer en ressources. Et en fait ça analyse la case. Et un peu celles qui sont autour. Et à partir du moment où tu as au moins 1% sur une case de reconnaissance. Tu as manage là. Qui est le bouton manage qui apparaît. Même pas. Tu vois là sur celle là je ne peux pas le faire. Alors j'ai 53%. Je ne sais pas pourquoi. Et là tu peux construire des bases. Enfin tu fais manage. Ça t'envoie sur une map de secteur. Et tu peux l'air exactement comme dans le defense the base. Donc là j'ai fait ma première petite base ici. Pour avoir un petit peu de ressources par tour. Et pour l'instant j'ai pris les USC. Alors on va terminer la... Ça avance de 3 heures. Ok très bien. On va terminer la première phase pour voir comment ça se passe. Et après on arrêtera la VOD. Ok alors. On a récupéré un scanner gratuit. Donc un par tour. Nos marines. Compris 0 dégâts. Sont de nouveau disponibles pour le déploiement. Et là on voit que du coup on a une tempête. Enfin des vents forts. Pas vraiment une tempête mais des vents forts. Est-ce qu'on les voit ? Bon ça ne saute pas aux yeux. Mais ça réduit un petit peu la performance de nos armes à longue distance. Et par contre ça ouvre tous les points de mouvement pour se déplacer. Augmenter de 1. Ça fait mal aux fesses. Ok donc là du coup après. Suite de la campagne. Il va falloir qu'on scanne stratégiquement les zones. Et qu'on nettoie petit à petit la planète. Donc on va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez acheter le jeu. Je rappelle. Il y a 50% de réduction dessus en ce moment. Les liens sont dans la description. Et si vous choisissez de passer par là. Vous soutenez la chaîne au passage. Si vous le souhaitez. Il y a 40% de réduction sur Steam. Si vous ne souhaitez pas soutenir la chaîne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501